La radio-diffusion télévision française vous présente le radio-magazine du soir. Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lepin, gentleman cambrioleur. La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lepin, adaptée par Jean Marciac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isquerre. Aujourd'hui, La Dame à la hache. Bonsoir, mes chers amis. Au temps où Arsène Lepin se faisait appeler le prince Rénine, il avait eu l'occasion de rendre un très grand service à une ravissante jeune femme nommée Hortense Daniel. Mariée très tôt à un homme qui, depuis, était interné pour maladie mentale dans une clinique de ville d'Avray, Hortense vivait en province chez un oncle qui, abusant de son inexpérience, avait purement et simplement accaparé sa fortune. Heureusement, mon ami Arsène Lepin l'avait obligé à rendre gorge et Hortense lui en gardait une profonde reconnaissance. Ils étaient maintenant unis par une tendre amitié. Ils sortaient souvent ensemble et, ce soir-là, on était en octobre 1912, ils dînaient au restaurant avec un des amis les plus intimes du prince Rénine, le préfet de police. Mais, dites-moi, mon cher préfet, en ce moment, vous devez être terriblement inquiet. Inquiet ? Pourquoi cela ? Demain, c'est le 18 octobre, il y a tout lieu de croire qu'on va découvrir un nouveau cadavre. Une nouvelle victime de la série Grollinger. C'est infiniment probable, en effet, oui. Mais je ne vous cache pas mon irritation à la pensée que ma police n'a pas encore été capable de mettre la main sur l'assassin. Comment ? Vous savez qu'un crime va être commis et vous ne pouvez pas l'empêcher ? Hélas, non, chère madame. De quoi s'agit-il exactement ? Vous avez bien entendu parler de cette série de crimes que le gaulois a appelée la série Grollinger. Vous oubliez, monsieur le préfet, que jusqu'ici, je n'ai été qu'une petite provinciale. Et comme mon oncle n'achetait jamais les journaux... Vous ne savez donc pas qu'en 18 mois, cinq femmes ont disparu. Cinq femmes de conditions diverses, âgées de 20 à 30 ans et habitent en Paris ou la région parisienne. La première a été une madame Grollinger, artiste-peintre. Puis, ce fut la femme d'un docteur. Puis, la fille d'un banquier. Après quoi, une blanchisseuse de courbe-voix et une couturière. Oui, et ces cinq femmes ont disparu sans qu'on ait pu recueillir un seul détail expliquant pourquoi elles étaient sorties de chez elles, ni où et comment elles avaient été séquestrées. On les retrouvera peut-être. Mais, chère madame, on les a retrouvées à l'état de cadavre. Oui, et c'était toujours le même processus. Huit jours après la disparition, on découvrait le corps de la nouvelle victime dans la banlieue ouest de Paris. La tête était ouverte d'un coup de hache. Le transport avait été effectué par une voiture à bras dont les roues avaient laissé sur le sol des empreintes. Toujours semblables. Ces cinq crimes ont été commis par le même assassin ? Ah, aucun doute. Les liens et les nœuds qui attachaient à la victime étaient identiques. Et les coups de hache, toujours assénés en haut du front, en plein milieu de la tête et verticalement. Mais, il y avait un mobile à tous ces crimes. Bon, les cinq femmes étaient entièrement dépouillées de leurs bijoux, porte-monnaie, objets de valeur. Mais on pouvait aussi bien attribuer le vol à des maraudeurs, puisque les cadavres gisaient dans des endroits déserts. Oui, on a pensé à une série d'individus reliés les uns aux autres, appartenant, par exemple, à la même secte, ou bénéficiaires d'un même héritage. Oui, malheureusement, rien n'est venu confirmer ces suppositions. On bâtissait des thèses rapidement démenties par les faits. On suivait des pistes qui ne menaient à rien. Quand un beau jour, M. Dudoui, chef de la sûreté, va me voir. M. le Préfet, M. le Préfet, il s'agit de la série Grollinger. Que se passe-t-il ? Il vient de se produire un coup de théâtre. Dans les bois de fausse repose, en direction de Chaville, pas très loin de l'endroit où l'on a retrouvé il y a trois mois le cadavre de Norine Vernisset, un garde forestier a découvert ce petit carnet. Montrez. Comme vous le voyez, toutes les pages sont couvertes de dessins incompréhensibles. Sauf une. Pardon. Tenez ici. Sur laquelle est inscrite la liste des cinq victimes de la série Grollinger. Bon. Vous savez, cette liste a été publiée par tous les journaux. Ça ne vous voit pas... Permettez, M. le Préfet. Non seulement cette liste est inscrite dans l'ordre chronologique, mais vous constaterez que chaque nom est suivi de trois chiffres. Et surtout, regardez, il y a un sixième nom. Oui, en effet. Tenez, tenez, là, au-dessous de Herminie Covreau 128, vous pouvez lire Williamson 114. Vous croyez que ça peut être le nom de la prochaine victime ? Sans aucun doute. Et vous avez fait rechercher qui est cette personne ? Oui. Il s'agit d'une demoiselle, Herbert Williamson, nurse dans une famille d'Auteuil. Elle a quitté récemment sa place pour retourner en Angleterre, avertissant ses sœurs de sa prochaine arrivée. Mais une dépêche de Londres vient de m'informer qu'elles ne l'ont pas encore vue. Je trouve ça très inquiétant. Le lendemain de cette visite, le chef de la Sûreté Générale me téléphonait qu'on venait de découvrir le cadavre de Miss Williamson dans les bois de Meudon. Le crâne était fendu par le milieu. C'est épouvantable. Je dois dire que le public a été très impressionné par cette nouvelle. Il faut reconnaître que rien n'est plus troublant que cette comptabilité d'assassins tenue un jour comme un livre de boutiquiers. À telle date, j'ai tué celle-ci. À telle date, j'ouvrirai le crâne de celle-là. Et au total, six cadavres. J'ai demandé à des graphologues d'étudier l'écriture de la personne qui avait inscrit les six noms sur le carnet. Et quelques jours plus tard, le chef de la Sûreté entrait dans mon cabinet accompagné d'un jeune reporter du Petit Parisien. Monsieur le Préfet, les graphologues sont tous d'accord. L'écriture du carnet est celle d'une femme. Une femme ? Oui. Cultivée, douée d'une grande imagination et d'une extrême sensibilité. Bon, allons donc. Comment une telle femme pourrait-elle manier une hache avec cette force ? Le développement des muscles n'est pas incompatible avec celui du cerveau. Mais pour transporter un cadavre. Elle peut avoir un complice. Bon, alors trouvez-le. Il en est grand temps, car en ce moment, les journaux ne nous ménagent pas. Pourtant, certains journalistes cherchent avec nous, Monsieur le Préfet. Et justement, je vous présente Monsieur Charles Méa, du Petit Parisien. Monsieur. Monsieur le Préfet. Monsieur Méa va vous exposer lui-même le fruit de ses réflexions. Elles me paraissent fort pertinentes. Parlez, Monsieur. Eh bien, je me suis surtout intéressé, Monsieur le Préfet, aux trois chiffres placés à la suite de chacun des six noms inscrits sur le carnet. Et j'en suis arrivé à me demander si ces chiffres ne représentaient pas tout simplement le nombre de jours qui séparaient les crimes les uns des autres. J'ai vérifié les dates et j'ai tout de suite constaté l'exactitude de mon hypothèse. Monsieur le Préfet, vous remarquerez sur le carnet que l'enlèvement de Mademoiselle Vernisset a eu lieu effectivement 132 jours après celui de Mme Lanoue. Tenez, celui d'Hermini Covreau 118 jours après celui de Mademoiselle Vernisset. Et ainsi de suite. Voici tous les éléments, Monsieur le Préfet, si vous voulez vérifier vous-même. Oui, en effet, vous avez raison, Monsieur. Et je vous félicite de votre découverte. Bon, et dans ces conditions, une remarque s'impose. Puisque Miss Williamson, la dernière victime, a été enlevée le 26 juin et que son nom est accompagné du chiffre 114, ne doit-on pas admettre qu'un autre crime sera commis 114 jours après ? Il est certain que si la dame à la hache conserve sa liberté d'action, une septième victime sera l'objet d'un attentat le 18 octobre prochain. Et voilà, chère madame, où nous en sommes. Et étant donné que la dame à la hache est toujours en liberté... Vous croyez qu'une femme va être enlevée demain ? C'est hélas infiniment probable. Par conséquent, ma chère Hortense, si demain vous rencontrez cette bonne dame, je vous en supplie, prenez l'autre trottoir. Est-ce qu'elle m'enlève ? Eh bien, semez sur votre chemin des petits cailloux blancs et répétez jusqu'à la seconde même où lui ira l'éclair de la hache. Je n'ai rien à craindre, il me délivrera. Il ? Qui ça, il ? Moi ? Vous n'en doutez pas, j'espère. Le dîner s'achefa sans gaieté. Le prince Rénine reconduisit Hortense jusqu'à l'immeuble de la rue de Monceau où elle avait loué un petit appartement et il fut convenu qu'il se retrouverait le lendemain soir au gymnase pour applaudir Lucien Guitry dans la dernière pièce de Bernstein. Le lendemain 18 octobre, Rénine s'occupa de ses affaires. En dînant, il examina les journaux du soir. Aucun ne parlait du moindre enlèvement. Il se rendit au gymnase et attendit Hortense. À neuf heures et demie, elle n'était pas encore là. Vaguement inquiet, il téléphona rue de Monceau. Allô, oui ? Allô, c'est vous Hortense ? Non, monsieur, c'est Julia. Ici le prince Rénine, Julia. Madame, est-elle là ? Non, monsieur, mais elle n'est pas encore rentrée. Pas encore rentrée ? Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Un taxi auto conduisit Rénine rue de Monceau et il examina la situation avec la femme de chambre que lui-même avait placée auprès d'Hortense et qui leur était toute dévouée. Madame est partie après le déjeuner vers 2h30 pour faire des courses. Elle m'a dit qu'elle rentrerait vers 6h pour dîner et s'habiller. Devait-elle rencontrer quelqu'un dans l'après-midi ? Oh non, sinon elle me l'aurait dit. Nous bavardons beaucoup de plaidaires. Oui, je sais, Julia. Avec vous, elle se sent moins seule. Vous êtes devenue presque son amie, comme vous êtes la mienne. C'est pourquoi je ne vous le cache pas davantage. Je suis affreusement inquiet. Qu'est-ce que vous craignez ? Qu'Hortense ne soit la septième victime de la dame à l'âge. Mais qu'est-ce qui peut vous faire penser une chose pareille ? Mon intuition, Julia. Et vous savez qu'en bien des circonstances, elle ne m'a pas trompé. Madame m'a raconté la conversation qu'elle a eue hier soir pendant le dîner avec monsieur le préfet de police. Évidemment, aujourd'hui, c'est le 18 octobre. Mais pourquoi, monsieur, voudrait-il que ça tombe juste sur madame ? Parce qu'il y a des gens qui gagnent à la loterie, Julia. Bon, vous allez me faire un lit sur les divans du salon. Si madame revient, il sera toujours temps de m'en aller. Sinon, demain matin, vous irez me chercher quelques objets de toilette et vous ferez le tour des grands journaux pour me rapporter tous les exemplaires qui parlent de la série Grollinger. L'enlèvement précède toujours d'une semaine le coup de hache. J'ai donc sept jours devant moi. Nous sommes samedi. Il faut que vendredi prochain à midi, Hortense soit libre. Et pour cela, il faut que je connaisse sa retraite au plus tard, jeudi soir à 9h. Le lendemain, Julia rapporta à Rénine une collection de journaux qu'il se mit à étudier avec une extrême attention. Puis, il s'enferma dans le salon et prit à la femme de chambre de ne le déranger que pour les repas et le courrier. Il ferma les volets, tira les rideaux et sans lumière, étendu sur le divan, il se mit à réfléchir. Le mardi soir, il n'était pas plus avancé qu'à la première heure. Il n'avait trouvé aucun indice susceptible de lui indiquer dans quel sens diriger ses recherches. Monsieur, le dîner est servi. Oui, j'ai pas faim. Julia, j'en suis toujours au même point. Je ne vois pas la plus petite lueur. Je me heurte à un mur et pendant ce temps-là, se rapproche l'heure où va s'abattre la hache. C'est effrayant. Le prince Rénine passa une nuit fiévreuse, tournant et retournant l'affaire dans tous les sens. Ce fut cette nuit-là qu'il se rendit compte de la place qu'Hortense tenait dans sa vie. Il eut la révélation qu'il en était devenu éperdument amoureux. La matinée du mercredi fut pénible. Il perdait pied. Renonçant à la claustration, il ouvrit les fenêtres, descendit arpenté le parc Monceau, puis remonta dans un état voisin de l'abattement. Soudain, vers cinq heures de l'après-midi, en examinant pour la millième fois les noms des victimes, il eut cette espèce de petit choc qui est comme le signal de la vérité. Julia ! Monsieur ? Courez tout de suite aux cinq grands journaux et faites passer le texte que voici en gros caractère dans les annonces de demain matin. Bien, monsieur. Prenez un fiacre. Pendant ce temps-là, je téléphone au préfet de police pour un petit renseignement qui ne me semble pas du tout négligeable. Le jeudi, Rénine ne bougea pas. Au début de l'après-midi, les journaux lui firent porter plusieurs réponses à l'annonce qu'il avait fait paraître. Il ne s'y arrêta point. Mais vers quatre heures, on lui remit un pneumatique qui, cette fois, retint sérieusement son attention. Il en étudia l'écriture, feuilleta une fois de plus sa collection de journaux, puis l'annuaire du tout Paris. Enfin, il appela Julia. Monsieur ? Je m'en vais, notez l'adresse. Oui ? Chez un certain monsieur Delourtier-Vanneau, ancien gouverneur des colonies 47 Bis, avenue Clébert. 47 Bis, avenue Clébert. Monsieur espère que là, il aura des nouvelles de madame ? Oui, c'est fort possible. Un taxi auto conduit Zirénine, avenue Clébert. Il fut introduit dans un cabinet de travail garni de livres aux précieuses reluées. Un homme encore jeune entra. C'était monsieur Delourtier-Vanneau. Bonsoir, presse. Que me vaut l'honneur de votre visite ? Monsieur le gouverneur, je m'adresse à vous parce que j'ai lu dans les journaux de l'année dernière que vous aviez connu l'une des victimes de la dame à la hache, Honorine Vernisset. Honorine ? Je pense bien que je l'ai connue. Ma femme l'employait comme couturière à la journée. Pauvre fille. En quoi, prince, puis-je vous être utile ? Une dame de mes amis vient de disparaître dans les mêmes conditions que les six autres victimes. Comment, mais je n'ai rien vu dans les journaux. Et bien pourtant, cette jeune femme qui m'est particulièrement chère a été enlevée le 18 octobre. Le 18 ? Et nous sommes aujourd'hui le 24. Oui, et c'est peut-être cette nuit que l'assassinat sera commis. Mais c'est horrible, il faut à tout prix empêcher. J'y arriverai probablement. Grâce à votre concours, monsieur. Vous avez porté plainte ? Non. Bon, étude des lieux, enquête, recherche d'empreintes. Aucun de ces procédés n'ayant servi dans les six affaires précédentes. Pourquoi encore perdre du temps ? Alors, qu'avez-vous fait ? Eh bien, j'ai réfléchi pendant quatre jours. Résultat ? De tous ces crimes, j'ai dégagé une vue d'ensemble qui m'a permis d'en découvrir la signification générale. Et après avoir écarté toutes les hypothèses fantaisistes, j'ai pu enfin attribuer cette série de crimes à la seule catégorie d'individus capables de l'exécuter. C'est-à-dire ? Les fous. Les fous, quelle idée ? Monsieur le gouverneur, la femme que l'on appelle la dame à la hache est une folle. Enfin, elle serait enfermée. Et qui vous dit qu'elle ne l'est pas ? Elle appartient peut-être à cette sorte de demi-fous, inoffensif en apparence et qu'on surveille si peu qu'ils ont toute l'attitude pour s'adonner à ce qu'on croit être des petites manies, alors qu'en réalité, il s'agit d'instincts de bêtes féroces soigneusement dissimulés. Rien de plus faux que ces êtres-là. Ils sont sournois, patients, opiniâtres et méthodiques. L'obsession d'une idée et la répétition d'un acte sont, vous le savez, la caractéristique même du fou. Eh bien, je ne connais pas encore l'idée qui obsède la dame à la hache, mais je connais l'acte qui en résulte et qui est immuable. La victime est attachée avec des cordes et frappée au milieu du front, toujours avec la même arme. Mais si nous admettons chez cette folle cette espèce de logique mathématique, je n'aperçois aucune corrélation entre les victimes. Elle a visiblement frappé au petit bonheur. Pourquoi celle-ci plutôt que celle-là ? C'est la question que je me suis posée dès la première minute. Ce problème que j'ai eu tant de mal à résoudre m'a honté jour et nuit, car je sentais bien que le point névralgique était là. Il y avait eu certainement un choix, mais en quoi consistait ce choix ? Quelle qualité, quel défaut ou quel signe particulier fallait-il avoir pour être choisi ? Et vous avez trouvé ? Oui. Mais j'aurais pu dès la première minute, puisqu'il suffisait d'examiner la liste des victimes. Mais ces éclairs de lucidité ne surgissent qu'après des jours d'effort. Vingt fois, j'ai regardé la liste sans que me saute aux yeux le petit détail caractéristique qui explique tout. Et ce détail, c'est ? M. le gouverneur, les journaux n'ont jamais employé à l'égard de trois des victimes, Mlle Lanoue, Mlle Ardent et Mlle Covreau, que leur nom de famille. Par contre, Mlle Vernisset et Mlle Williamson ont toujours été désignées par leur prénom, Honorine et Herbert. S'il en avait été ainsi pour les six victimes, il n'y aurait jamais eu de mystère. Pourquoi ? Parce qu'on aurait su du premier coup la corrélation qui existait entre les six malheureuses, comme moi-même, j'en ai eu soudain la révélation par le rapprochement de ces deux prénoms avec celui de mon ami qui s'appelle Hortense. Tenez, regardez, je vous inscris ces trois prénoms l'un au-dessous de l'autre. Honorine, Herbert et maintenant Hortense. Mais... Mais oui ! Ces trois prénoms commencent par la même initiale et qui plus est ont le même nombre de lettres. Si d'autre part vous vous informez comme je l'ai fait auprès de la préfecture, on vous dira que Mlle Covreau s'appelait Hilary et que les autres victimes possédaient également un prénom commençant par la même initiale et comportant le même nombre de lettres. Et bien voilà donc expliqué le choix de la folle. Nous connaissons la parenté qui relia entre elles les malheureuses. Elles ont été choisies parce que leur prénom commence par un H et sont composées de huit lettres. De plus, la lettre initiale H est la huitième lettre de l'alphabet et le mot 8 commence par un H. Toujours la lettre H. Et c'est une H qui sert d'instrument du supplice. Après cela, me direz-vous que la dame à la H n'est pas une folle ? Oui. Excusez-moi, mais qu'avez-vous, monsieur le gouverneur ? Vous êtes souffrant ? Non. Non, non. Mais toute cette histoire est tellement troublante. Enfin, n'oubliez pas que j'ai connu une édite. Oui, oui, je sais. Mais voulez-vous boire quelque chose ? Non, 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 merci. Alors, fort de votre raisonnement, qu'avez-vous fait ? Eh bien, j'ai fait passer dans les cinq grands journaux l'annonce que voici. Pardon. Excellente cuisinière, demande place écrite avant cinq heures du soir à madame Hermini au journal. Oui, les prénoms commençant par un H et composé de huit lettres. Hermini, Hilary, Herbert sont très rares et un peu démodées. Or, pour des motifs que je ne connais pas encore, ils sont indispensables à la folle. Pour trouver des femmes qui portent un de ces prénoms-là, elle est à l'affût. Elle lit les journaux qu'elle ne comprend peut-être pas toujours, mais ses yeux s'accrochent à certains détails, à certaines majuscules. Vous avez espéré que son nom d'Hermini attirerait son regard ? Et que mon annonce la prendrait au piège ? Oui. Et elle a écrit ? Oui. Pour entrer en rapport avec cette soi-disant Hermini, plusieurs dames m'ont envoyé des lettres, mais j'ai également reçu ce pneumatique. De qui ? Lisez. Pardon, merci. Mais pourquoi auriez-vous... On dirait que vous êtes tout à coup soulagé d'un souci. Moi, pas du tout. Cette lettre est signée de ma femme. Mais vous aviez craint autre chose. Nullement, où êtes-vous allé chercher ça ? Mais pourquoi, entre toutes les réponses reçues, avez-vous pensé que ce pneumatique pouvait vous fournir un indice ? Parce qu'il est signé par Mme Delourtier-Vanneau et qu'elle a employé comme couturière l'une des victimes, Honorine Vernisset. Comment l'avez-vous su ? Par les journaux de l'époque. Et votre choix n'a été déterminé par aucune autre raison ? Aucune. Mais depuis que je suis ici, j'ai bien l'impression que je ne me suis pas trompé de chemin. Et sur quoi se base cette impression ? Puis-je voir Mme Delourtier-Vanneau ? Mais certainement. Elle est dans sa chambre en train de faire travailler les enfants. Veuillez me suivre. Suzanne. Mon chéri. C'est de toi ce pneumatique adressé à une certaine Mlle Hermini ? Oui. Mais tu sais bien que la femme de chambre s'en va et je cherche quelqu'un pour la remplacer. Mais qui t'a dit qu'il fallait écrire aux Gaulois ? On m'a téléphoné. Qui ça ? Félicie. Ah. C'est parfait, je te remercie. Vous voyez, Prince, que cette pneumatique n'a rien de surprenant. Puis-je savoir qui est cette Félicie ? Ma vieille nourrice. Elle s'est retirée maintenant dans les environs de Paris et je lui fais une pension. Elle a lu votre annonce et l'a signalé à ma femme. J'espère que vous ne soupçonnez pas Mme Delourtier-Vanneau d'être la femme à l'âge. Oh, loin de moi une telle pensée. Alors, l'incident est clos. Tout au moins en ce qui me concerne. Je... Je regrette vivement de ne pouvoir vous être utile et... Mais, M. le gouverneur, qu'avez-vous ? Tenez, prenez mon bras. Asseyez-vous dans ce fauteuil. Tenez, buvez ce verre d'eau. Je vous remercie, ça va mieux. M. le gouverneur, vous en savez beaucoup plus que vous ne voulez m'en dire. J'en appelle à votre conscience. Actuellement, la vie d'une femme est en jeu. Mais je ne sais rien si je savais quelque chose pour qu'on me t'éreille. Par peur du scandale. La vérité vient de vous apparaître brusquement et vous craignez quelque chose. Parlez, je vous donne ma parole qu'il n'y aura pas de scandale. Moi seul au monde saurais ce qui s'est passé. Vous vous trompez. Vous avez cru voir des choses qui ne sont pas. Vous préférez donc laisser assassiner une femme. Mais enfin, c'est abominable. Écoutez-moi bien. Ou vous me dites toute la vérité et personne ne sera au courant de rien. Ou je téléphone immédiatement à la police et elle saura vous faire parler. Non, 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 je vous en prie. Excusez-moi tout homme de te voir à parfois des faiblesses. Je vous demande de me comprendre. La personne que vous venez de voir dans la chambre n'est pas ma femme. La seule qui est là c'est encore le droit de porter mon nom. Je l'ai épousée quand j'étais jeune fonctionnaire aux colonies. Nous avons eu deux enfants qu'elle adorait. Ils ont été écrasés sous ses yeux par un train. La malheureuse en est venue folle. De cette folie silencieuse et sournoise que vous évoquiez tout à l'heure. Quelque temps après, nommée dans une ville d'Algérie, je l'ai ramenée en France et je l'ai confiée à la vieille nourrice qui m'a élevée. Deux ans plus tard, je faisais connaissance de celle qui toute la joie de ma vie. C'est elle que je viens de voir ? Oui. Elle est la mère de mes enfants et elle passe pour ma femme. Et quel est le prénom de l'autre ? Hermance. Hermance. Un H et huit lettres. Ce sont effectivement ces deux détails qui m'ont fait tout comprendre. Mais si nous expliquons ainsi le choix des victimes, nous ne savons rien encore sur les raisons qui la poussent au meurtre. En quoi consiste sa folie ? Souffre-t-elle ? Depuis l'instant où ces deux enfants ont été écrasés sous ses yeux, l'image de cette mort est demeurée devant elle jour et nuit. Elle ne dormait plus. Songez alors à ce supplice. Assister à la mort de ces enfants et voir cette mort se renouveler à chaque seconde. Ce serait pour chasser cette image qu'elle tue. Oui. Pour la chasser par le sommeil. Des faits que je n'avais pas remarqués tout d'abord prennent toute leur valeur aujourd'hui. Le premier remonte à quelques années au matin où ma nourrice gardienne d'Hermance la trouva pour la première fois endormie. Elle tenait ses deux mains crispées sur un petit chien qu'elle avait étranglé et trois autres fois la même chose sur le produit. Elle dormait ? Oui, d'un sommeil qui dura plusieurs nuits. La détente nerveuse provoquée par le meurtre l'épuisée et la prédisposée au sommeil. Est-ce qu'elle a réussi avec les bêtes ? Elle l'a continuée avec des femmes. Toute sa folie désormais axée sur cette idée fixe les tuer pour s'emparer de leur sommeil. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Depuis deux ans. Depuis deux ans. Elle est parvenue à dormir ? Oui, depuis deux ans. Et vous n'avez pas pensé que rien ne l'arrêterait pour conquérir ce repos ? Ce repos qui, pour elle, n'est complet que si sa victime porte un prénom similaire au sien ? Elle cherche et après avoir trouvé elle emporte sa proie la veille, la contemple pendant un certain nombre de jours et, brusquement, par le trou qu'elle creuse d'un coup de hache en plein crâne, elle croit absorber ce sommeil qui lui apporte l'oubli. Et quant à savoir pourquoi telle victime doit lui assurer 120 jours de sommeil et telle autre 125, nous ne cherchons pas à comprendre un fait. Et là, au bout du délai fixé par elle-même, elle sacrifie une nouvelle victime. Il y en a déjà eu six. Pour la septième, ce n'est plus qu'une question d'heure. Vous avez raison, il faut aller là-bas au plus vite. Où se trouve-t-elle exactement ? À Ville d'Avray. C'est une clinique psychiatrique qui comporte une grande maison où demeurent en observation les plus gravement atteints. Et dans le parc qui est immense, il y a cette ouïe bengalow privée. Ma femme habite l'un d'eux avec ma vieille nourrice, de sorte qu'elle n'a pas l'impression d'être sous une surveillance médicale. Elles vivent là, toutes les deux, comme si elles habitaient la campagne. Une sonnerie d'appel permet d'appeler le médecin ou des infirmiers en cas de nécessité. Prenons un taxi. Dans une heure, nous serons à Ville d'Avray. Fasse le ciel que nous n'arrivions pas trop tard. Allez, venez, vite. Une heure plus tard, alors que la nuit était presque tombée, l'ourtier Vannot et le prince Rénine franchissaient la grille de la clinique. Ils se rendirent immédiatement au bungalow, habitée par celle dont il y avait tout à redouter. Ce fut Félicie, la vieille nourrice, qui vint ouvrir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Félicie. Comment va madame ? En ce moment, elle a l'air d'aller bien. Je la trouve beaucoup plus calme. Elle est dans sa chambre ? Non, chez le jardinier. Qu'est-ce qu'elle y fait ? Il y a deux ans, elle a trouvé chez lui un petit piano d'enfant. Et tous les trois, quatre mois, elle reste là-bas des journées entières à frapper sur les touches. Elle ne fait pas de mal. Je la laisse. J'irai la chercher tout à l'heure pour le dîner. Ce pavillon de jardinier, où est-il ? Vous suivez l'allée que vous avez prise pour venir et vous continuez jusqu'au bout du parc. Vous verrez, c'est une petite maison blanche avec deux pièces en bas et un grenier au-dessus. Vous ne ferez pas attention. Le jardinier, il est un peu toc-toc lui aussi. Venez, monsieur le gouverneur. Vite ! Il se ratère et aperçurent en effet au bout du parc la maison du jardinier. Celui-ci se tenait sur le pas de sa porte. Madame Lourtier-Vano est chez vous ? On m'appelle Durosier. Faut dire bonsoir Durosier. Bonsoir Durosier. Ma femme est-elle chez vous ? Ta femme ? Elle ne connaît pas ? Chut ! Écoutez. Elle est ici. Laisse-nous passer. Non, 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 pas là. Parti, parti. Chut ! Mais chut ! Vas-tu nous laisser passer ? Non, non, faut pas entrer. Faut pas... Mais on va se gêner. Tiens ! Elle est dans cette pièce. Là, derrière cette porte. C'est fermé de l'intérieur. Ouvrez ! Ouvrez ! Bon, tant pis. Enfonçons la porte. Hortense ! Elle n'est peut-être pas morte. Qu'est-ce que tu as fait, malheureuse ? Renine, ma femme s'enfuira. Attends pour là. Non, non, non. Occupons-nous de sa victime d'abord. Hortense. Hortense. Dieu soit loué, elle vit encore. Tenez, aidez-moi à lui enlever ce baillon. Jacques. Elle est attachée. Tenez, passez-moi ce couteau que je coupe les cordes. Tenez, voici. Merci. Oh, Jacques, je vous attendais. Êtes-vous blessée ? Non, non. Je suis seulement très faible. Voici cinq jours que je n'ai pas mangé. Tenez, lâche ! Elle est belle, ma hache ! donne-moi ça, pauvre idiot ! Et ma femme, où est-elle ? Là-haut, dans le grenier ! Bon, il faut monter, venez. Tenez, prenons des cordes. Rénine, elle s'est pendue. Elle s'est pendue. Elle est morte. Le lendemain matin, Hortense Daniel eut assez de force pour répondre aux questions du prince Rénine. Mais comment êtes-vous tombée dans les mains de cette folle ? Mon mari est interné dans la même clinique. En lui rendant visite, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir cette femme. Elle était très douce et m'appelait Hortense. L'autre jour, en me promenant seule dans le parc, je l'ai aperçue dans le pavillon du jardinier. Elle m'a fait signe. Je suis entrée et tous les deux ont sauté sur moi. Ils m'ont ligotée sur le lit où vous m'avez trouvée et mis un baillon pour m'empêcher de crier. Et le jardinier lui était tout dévoué, n'est-ce pas ? Oui, un pauvre être. Un peu avant votre arrivée, il lui avait annoncé que, comme les autres fois, il avait volé la clé du fond du parc et qu'il pourrait sortir encore cette nuit sa voiture à bras, sans réveiller personne. et tout en parlant, il affûtait une hache. Oh, ma pauvre Hortense, comment avez-vous pu supporter des minutes pareilles ? Je n'ai pas eu peur, Jacques. Quel courage ! Non, je savais que vous viendriez. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marciac d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, La Dame à la Hache. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean-Jusfort, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquet. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Jean Galland, Michel Gatineau, Clément Béram, Henri Tjanic, Jean Rougerie. Avec Olga Valéry, Monique Guyot, Claire Olivier et Liliane Patrick. Le conteur Louis Ducreux. L'Aventure d'Arsène Lupin que vous entendrez vendredi prochain à 21h25 sur cette même chaîne est intitulée Le mystérieux voyageur.